Bonjour à tous, ici Yaya et on se retrouve ce lundi 26 mars en compagnie de Fabian Salut ! pour un nouvel épisode de news de la bulle crypto Le premier trimestre se termine faisant du 31 mars une date butoir pour un grand nombre de projets à lancer Pendant ce temps, le marché reste généralement assez morne en se stabilisant au-dessus de 300 milliards de market cap à peine au-dessus du all-time low de la semaine dernière et ce malgré les annonces encourageantes de plusieurs institutions En effet, la France, le congrès américain et la Malaisie ont chacun exprimé leur soutien aux technologies de blockchain et aux crypto-monnaies C'est aussi le cas de compagnies établies comme la banque anglaise Barclays qui a dévoilé un partenariat avec Coinbase Yahoo Japan qui annonce le lancement l'année prochaine d'un exchange de crypto et Google qui a annoncé un projet d'amélioration de son cloud en utilisant la blockchain C'est aussi le cas de la Poste américaine qui vient de déposer un brevet pour la vérification d'identité via la blockchain Sur ce, on passe les news de la semaine en commençant comme d'habitude par les listings On va commencer par Centra qui ajoute des monnaies à son wallet Plusieurs essayent de se positionner comme le wallet de tous les jours Et parmi eux, il y a Centra qui ajoutera le Bitcoin Cold le 26 mars et Icon le 28 mars à la liste des monnaies qu'on pourra garder sur ce wallet Actuellement, le portefeuille est seulement disponible en version mobile mais il prévoit de sortir une version bureau et web et même des cartes de guichet pour l'utilisation de tous les jours Je vais vous parler ensuite d'un exchange américain pour acheter du Vertcoin Avec l'idée de créer un moyen simple et efficace pour les Etats-Unis Vertcoin lance Verbase, un exchange avec Vertcoin USD comme seul et unique paire Cette coin, qui a comme but de devenir une monnaie courante, est développée sur une base volontaire et collective Pour cette raison, une partie des frais de transaction de leur plateforme maison va être reversée aux développeurs Parlons ensuite de la paire IOTA-EUROS sur OMOKU La domination du Bitcoin fluctue beaucoup depuis plusieurs mois et de plus en plus de paires ALT-FIAT font la réapparition C'est le cas de IOTA qui pourrait être échangée directement contre de l'euro sur la plateforme OMOKU qui devait être lancée à la fin du premier trimestre Ils annoncent qu'on pourrait voir d'autres paires ALT-EUROS sur leur plateforme dans l'optique que les prix des monnaies alternatives ne soient plus guidés par le Bitcoin Ensuite, parlons de COS, le COSS, qui ajoute 3 nouvelles fiat à son exchange Pour permettre aux plus de gens possibles d'acheter des cryptos La plateforme COSS va ajouter 3 nouvelles fiat qui vont permettre d'acheter et de retirer du BTC et de l'ETH avec une carte de crédit On parle ici du dollar américain, de l'euro et du dollar de Singapour Plusieurs listings prévus sur ITBTC 3 coins seront listés sur ITBTC avant le 31 mars Il s'agit de Electronium, Cryptarium et Gobite Parlons maintenant de l'arrivée de PUR sur KuCoin et Cryptopia S'ils respectent leur roadmap, la monnaie PUR sera ajoutée à Cryptopia et à KuCoin avant le 31 mars PUR est dans la course pour devenir une monnaie courante instantanée et anonyme avec un e-bate Proof of Work et Proof of Stake Passons ensuite à Bitmark sur Cryptopia PUR ne sont pas les seuls à prévoir un listing sur Cryptopia Il y a aussi Bitmark qui ont indiqué sur leur site qu'ils allaient être ajoutés à Cryptopia avant la fin mars Là une plateforme de réputation décentralisée, voilà le projet de Bitmark Avec un aspect assez dystopique, Bitmark devrait probablement faire attention à comment combiner l'immuabilité de la blockchain avec le droit à l'oubli Pour les meetups de la semaine, on commence avec SolarCoin Le belge François Sonnet, cofondateur de Electrician et conseiller pour SolarCoin La blockchain sera au Smart Energy Summit le 28 mars à Moscou Comme conférencier Cette conférence sur l'énergie renouvelable aura pour but de présenter Les technologies qui vont transformer le monde de l'énergie dans les prochaines années et dont la blockchain fait partie Paul Kitty Wongson Thorn, le confondateur de Tenix, sera à la conférence Slush Tokyo le 28 et 29 mars Dans la même lignée que plusieurs événements, elle va servir à réunir investisseurs, startups et médias au même endroit Enfin, c'est le 31 mars que nous saurons qui remportera la compétition de développeurs de NEO L'équipe qui aura créé le meilleur projet sur la plateforme NEO se verra remettre un total de 490 000 dollars américains en gas Plusieurs entreprises importantes participent à l'organisation du projet comme Microsoft, Elastos, Anthology et bien évidemment la team City of Zion On enchaîne avec les forks et les burns de la semaine Parlons du buyback de BNB Dans leur white paper, Binance annonce un buyback d'un montant de 20% de leur profit tous les trimestres Jusqu'à temps d'atteindre 50% du total supply pour ensuite les détruire, ce qui laissera 100 millions de BNB sur le marché Parlons ensuite du hard fork de MusicCoin La plateforme de streaming musical décentralisée qui accueille maintenant plus de 4000 musiciens va bientôt effectuer un hard fork Ce qui se passera au bloc 2 222 222 a pour objectif d'améliorer la sécurité et la fluidité des transactions sur leur système Le créateur de MusicCoin, Isaac Mao, a annoncé que tous les tests prérequis étaient complétés et que le code allait être publié sur leur GitHub le plus tôt possible Passons ensuite au bloc général Une des SEO les plus attendues de l'année sera sous forme de loterie En effet, c'est le 30 mars que les inscriptions pour participer au tirage de Nex tirent à sa fin Le Neon Exchange Platform va choisir 25 000 participants au hasard pour leur permettre de contribuer au maximum 1000 dollars dans l'ICO Nex sera un échange décentralisé, un service de paiement et un portefeuille pour la Neo Smart Economy Les gagnants du tirage seront lancés pas plus tard que le 31 mars Date butoir aussi pour Tronix Le testnet de Tron devrait être lancé le 31 comme le montre le compte à rebours sur le site Il s'agit de l'étape la plus importante à réaliser afin que la plateforme puisse effectuer sa migration du réseau Ethereum Le mainnet devrait suivre assez rapidement même s'il semblerait qu'il rate la prévision initiale d'avoir un mainnet au premier trimestre de l'année Une fois migré d'Ethereum, Tron devrait devenir une crypto de type Delegated Proof of Stake Enfin, des news avec Stratis qui lance sa première ICO La blockchain s'attaque à l'industrie des concessionnaires automobiles avec la première ICO fait sur la plateforme Stratis qui s'appellera Gluon Avec un supply de 450 millions de GLU au prix de 10 centimes américain, Gluon lance une ICO pour se positionner dans le monde des réparations mécaniques et des pièces automobiles Le projet ambitieux veut simplifier la vie des propriétaires de bannières automobiles en leur permettant de diagnostiquer les véhicules commander les pièces, faire le suivi, demander un estimé des coûts de réparation et tout ça à distance dans certains cas et bien entendu permettre de payer à l'aide de leurs coins L'équipe de traders professionnels Crypto Trader Signals vous propose une chaîne Telegram gratuite de signaux de trading, d'ICO et d'Airdrop vous permettant de vous faire la main et une chaîne payante premium avec des signaux à très fort potentiel ainsi qu'une aide de remise et une partie sera reversée à la bulle pour nous aider à développer le podcast Le lien est dans la description Cette semaine, le signal c'est l'annonce spéciale de Bitpay Avec leur roadmap du premier trimestre PESC complété, la dernière étape est une annonce spéciale pour le 31 mars Actuellement, leur market cap est de près de 44 millions de dollars avec un circulating supply de 1 milliard 10 millions 706 886 Bitpay Et on passe à ce que dit Reddit Avec une impressionnante montée de 1467% de popularité, c'est Metal MTL cette semaine qui se hisse à la première place Metal, c'est l'application mobile qui permet d'effectuer des transactions en MTL rapidement en plus d'être récompensé avec leur bonus POP à chaque fois que vous échangez ou payez avec vos coins Actuellement, le market cap est de 120 millions de dollars avec près du tiers des 66 millions de MTL totaux C'est tout pour cet épisode, on vous rappelle les prochains meetup Celui de Montréal qui sera le 13 avril au pub Saint-Oublon-Côte-des-Neiges et celui de Bruxelles qui sera le 19 avril au Wine Bar-Mouchard à 19h Vous pouvez retrouver les détails de l'événement sur les liens Facebook dans la description Aussi, n'oubliez pas d'acheter vos billets pour le salon de la crypto de Montréal qui se déroulera le 12 mai à l'UQAM au prix de 20$ par billet On sera bien évidemment présents à l'événement Si vous avez un moment, vous pouvez aussi nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes Cela permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à l'infolettre de la bulle crypto qui vous donne votre dose de crypto tous les matins Le lien sera dans la description Ne arrêtez pas, jeudi, le nouvel épisode focus sur Substratune Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501